Ils ont été gentils hier avec elle lors du concours général individuel. Pas ce coup-ci, Zyganchina pour la Russie, qui a encore une bonne chance d'obtenir le titre de champion d'Europe. Zyganchina, c'est l'autre génération, la nouvelle. Excellente gymnaste. Dernière concurrente de cette finale, elle était donc en tête de la qualification et avait obtenu 9387. Pour l'instant, c'est une ukrainienne, une néerlandaise, une espagnole, qui occupe les trois premières places. Et ça démarre très fort. Marissa le tour ailleurs qu'en coupé. Le rémy percuté vrille. Magnifique. Et là, justement, on a pu se rendre compte de la différence avec Corkina, qui n'empile pas, comme disent les gyms, autant de difficultés, en aussi peu de distance. Oui, c'est une prise de risque supplémentaire. Il est normal qu'elle soit aussi récompensée par le code. Tempo. Triple vrille, petit pas sur le côté. Décisive, double carpé. Ouf, posé presque parfaitement. Ah oui. Bravo à Natalia Ziganshina, qui termine cette finale. Alors, Patrick, je ne pense pas qu'elle soit en mesure de passer devant l'ukrainienne. Car on a pu apercevoir une petite faute d'instabilité, moins précise, en tout cas comme ça à l'œil. Et peut-être un petit, d'ailleurs, elle doute, à mon sens. Il y avait quand même énormément de difficultés techniques. Absolument. Sur les diagonales effectuées par Ziganshina, on va en voir une, là, au ralenti. Il y a un peu de ralenti. Impressionnant. Il y a pratiquement sur une seule diagonale, l'ensemble des difficultés effectuées par Corkina. Voilà, impulsion. Gris-Saltoradière, Cork Groupé, c'était sa première diagonale. Et là, c'était bien. Voilà. On a vu un petit piétinement, à un moment donné, dans une partie chorégraphique. Et ensuite, dans sa troisième acrobatie. Pas celle-ci, mais celle d'après. Une petite faute. Voilà, le double carpé. Bon, ça, sans problème, c'était la fin. La note de Ziganshina, non, elle est deuxième pour 5 centièmes, c'est justifié.